Je suis très ému de parler de tout ça, tant ces formations m'ont vraiment transformé dans ma vie et ça a été vraiment déclencheur de quelque chose, un peu comme un domino et ces formations en PNL c'était comme ce premier domino qui lançait tous les autres, qui permettait de me mettre en mouvement. Grâce à la formation j'ai pu un petit peu mettre de la conscience sur ce que je faisais déjà et apprendre de nouveaux outils, de nouvelles techniques pour pouvoir je pense faire mieux dans mon métier et que je peux je pense très facilement transposer sur mon activité. Je me rends compte que la PNL c'est comme l'amour, c'est bien d'en parler mais alors quand on le pratique ça c'est autre chose. C'est autre chose parce que parce qu'il y a les émotions, parce qu'il y a aussi des fois un peu de, c'est un peu difficile, l'approche est un peu difficile, il y a des fois aussi un petit peu de prise de tête mais il y a de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a comme amour dans la PNL ? Ce qui vraiment ressort cette formation c'est vraiment l'humilité qui se dégage de par les formateurs et un peu tout vraiment le public qui est dans la formation et surtout la puissance. La puissance au niveau des échanges, des émotions que ça amène, une puissance aussi qu'on peut amener aussi par rapport au changement que ça peut apporter aux personnes qu'on va accompagner et vraiment je trouve ça très 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 fort. Ce que je vais retenir ici c'est que, en tout cas de cette formation, c'est qu'il y a un vrai contenu. Je pensais arriver dans une énergie d'apprentissage un peu formel et c'est ce que je retrouve pas du tout. Il y a des échanges qui sont forts, on passe par de l'émotion auxquelles on s'y attend pas. On arrive le matin, on prend des émotions, on s'y attendait pas alors que quelqu'un fait un exercice, on a l'impression commun et c'est vraiment ça que j'ai trouvé ici incroyable. Michel pour donner une autre métaphore pour moi, il souffle des fois sur les braises un peu éteintes, il souffle et il permet de raviver ce feu, ce feu de vie et puis après il laisse ces étincelles partir et brûler.